assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh t'alamu alaqdhuli donc maaikum ustadi usb asir dans une nouvelle leçon concernant la résistance électrique en arabe mu'awma karabaya donc dans n'importe quel appareil ou dans n'importe quel donc dans n'importe quel appareil ou dans n'importe quel instrument si on l'ouvre on trouve des éléments suivants celles-là qui sont appelés des conducteurs ohmiques donc l'objectif de cette leçon c'est savoir c'est quoi un conducteur ohmique et comment on l'utilise le premier paragraphe concernant la notion de la résistance et pour savoir la notion de la résistance on doit comprendre c'est quoi un conducteur ohmique plus on va ajouter quelques questions supplémentaires comme c'est quoi un conducteur ohmique on l'a déjà vu quel est son rôle dans un circuit électrique c'est à dire si on ajoute un un conducteur ohmique dans un circuit est-ce qu'il y a une influence est-ce qu'il y a une différence ou non troisième c'est quoi le rôle des années colorées qui se trouve dessus donc cet conducteur ohmique il contient des années colorées donc c'est quoi pourquoi ils sont ajoutés eldres dans ce weekly c'est qu'on connaît le conduceur ohmique qu'est-ce qu'on saber le conduceur ohmique pas de passe c'est un conducteur si qu'on va mettre fettacons au trze ces deux 졌és au- cynical qui sont simples directement Les conducteurs OMI ont une forme cylindrique, avec des scénariques. Donc premièrement, il y a un masculin qui a un seul et plus de 1 millé. Le symbole de la conducteur OMI est simple. C'est un rectangle à l'intérieur se trouve la lettre R. On va voir ce qu'est la lettre R qui signifie. On va voir un peu plus simple. Dans le sens de la lettre R. On va voir un peu plus simple. Donc, comme résumé. Un conducteur omic est un deux bornes de forme cylindrique. Rappelons-nous à dire que le conducteur omic a un autre type cylindrique. Les deux bornes sont identiques. C'est l'un des choses. Les bornes sont identiques. Le effet est le conducteur omic. A final, j'ai é interrogé le côté du indif. Le disque est que ce dont on Twitch est l'étr потребable pour qu'elle soit l'incomique. car à la lettre E. Donc, on veut apprendre au dos bornes. Les symboles luiotard ministrates – ou c'est l'air facile on passe aux deuxièmes questions concernant quel est le rôle de conducteur ohmique dans un circuit électrique donc je n'ai pas dit que le conducteur ohmique soit un circuit électrique donc pour répondre à cette question on doit réaliser l'expérience suivante donc on a deux montages le premier montage contient un générateur en permettre lampe interrupteur ouvert deuxième montage concernant un générateur en permettre une lampe interrupteur ouvert plus un conducteur ohmique c'est ça la des références entre le montage à un montage de si le conducteur on met que le mot deuxième montage qu'on contient un conducteur ohmique donc très bien donc on va réaliser l'expérience suivante alors donc le premier montage c'est celle-là on va fermer l'interrupteur on trouve que la lampe brille et l'ampèremètre indique la valeur 10 mille ampères très bien on va fermer le deuxième ampèremètre de le deuxième de le deuxième montage la lampe brille aussi mais le ampèremètre indique la valeur 25,7 milliampères donc c'est ça la différence c'est ça l'expérience entre le premier le premier montage et le deuxième montage on revient aux leçons donc 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 c'est ça l'expérience alors c'est ça la manipulation réelle de la l'expérience de l'expérience donc on a un générateur une lampe qui brille un multimètre ou un ampèremètre c'est ça c'est la même expérience mais on ajoute un conducteur ohmique ou résistant si j'ai dit conducteur ohmique ou si j'ai dit un résistant c'est la même chose donc on a un des générateurs mis-bah pour on permettre on a un des générateurs on permettre mis-bah conducteur ohmique donc maintenant il y a la différence là la lampe brille de façon normale et non de façon faible plus que l'ampèremètre ici indique c'est une milliampère on a un à la chine face à la chambre ça mais les ampères c'est ça les résultats de l'expérience vous voyez donc on passe aux questions donc c'est ça les résultats donc s'il vous plaît avant de voir la réponse prends un stylo et réponds aux questions suivantes donc la première question est ce qu'il y a une différence entre le montage 1 et le montage 2 vous avez fait une différence entre le montage 1 et le montage 2 c'est simple, on repose pour que l'on ait un état de la réponse donc on a un état de la réponse donc la première différence concerne la lampe la lampe brille d'une façon normale pour la chine face à la chine face à la tools pour la chine face à la chose de la maison face à la sienne et à la chine face à la meilleure ligne de la Paris 2,3 et la �ineorable cercl defense ce qui est la réponse est la solution de laologie 10 mA et 70 MA avec sur la veteraine 10 mA avec sur la phple de 20 mA et sur la mA 2000 avec sur la métaran de la barre 1 värre et 50 mA estoy Donc il diminue. Très bien. Donc deuxième question. C'est quoi ce qui les responsables sur cette différence ? C'est quoi le fonctionnalité ? C'est le fonctionnalité qui est la différence. Donc le fonctionnalité qui est le fonctionnalité C'est qui est bien le fonctionnalité Le fonctionnalité 1 et le fonctionnalité 2. Donc on a un généreateur Donc on a un généreateur Ce qui est le fonctionnalité C'est un peu plus de l'hôpital. Il y a une lampe. Il y a une lampe. Il y a une conducteur omique. C'est un peu plus de l'hôpital. C'est un peu plus de l'hôpital. La conclusion principale. L'ajout du conducteur omique en série dans le circuit électrique. Diminuer l'intensité du courant. C'est un peu plus de l'hôpital. C'est un peu plus de l'hôpital. Il y a un million. C'est un peu plus de l'hôpital. C'est un peu plus de l'hôpital. C'est un peu plus de l'hôpital. C'est ce qu'il y a de l'air 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 de l'air. Donc on peut dire qu'un conducteur Omec est un peu de mèze qui s'appelle Resistence qui s'appelle Resistence C'est résistence qui s'appelle R et R et Omec Donc on conducteur Omec qui s'appelle Resistence qui s'appelle Resistence qui s'appelle R C'est prêt à la première fois qu'il y a 1 E ou 1 E A la première fois qu'il y a 1 E donc le défi vaut. se tentez-vous à la première fois qu'il y a 1 E Donc, on passe à une question supplémentaire mais très importante, c'est quelle est l'influence de la valeur d'une résistance sur l'intensité du courant ? Donc, c'est-à-dire, si on prend une résistance, on va réaliser l'expérience suivante. Donc, pour répondre à ces questions, on va réaliser l'expérience suivante. Donc, j'ai deux montages, deux mêmes composantes mais la seule différence, c'est dans la valeur de la résistance. La première résistance, c'est égal à 47 Ohm et la deuxième résistance, c'est égal à 100 Ohm. Donc, on réalise l'expérience suivante et on voit les résultats. Donc, ce sont les résultats. Donc, on a un générateur, on permet la lampe, résistance de 47 Ohm, un interrupteur ouvert. Les mêmes choses mais ici, on a une résistance de 100 Ohm, on ferme les deux interrupteurs. Alors, la première intensité, c'est égal à 40,98 mA et la deuxième intensité, c'est 30,0 ou 30 mA. Voilà, c'est ça l'expérience. Alors, ce sont ici les résultats. Donc, pour la résistance de 47 Ohm, on a l'intensité de 40,8 mA et la deuxième intensité de 30 mA. Donc, pour la résistance de 47 Ohm, on a l'intensité de 40,8 mA. Pour la résistance de 100 Ohm, on a l'intensité de 30 mA. Donc, la question qui se pose, quelle est l'influence de la valeur de la résistance sur l'intensité du courant ? Donc, c'est-à-dire, dans cette expérience, est-ce que R augmente ou diminue ? Donc, de 40,7 à 100, donc RD augmente. L'intensité du courant, est-ce qu'il augmente ou diminue ? I, donc 40,8 mA passe à 30 mA, donc il diminue. Alors, la conclusion O, le point qui est très important, lorsque la résistance augmente, l'intensité diminue. Plus la valeur de la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. Donc, la remarque, il y a une remarque très importante. Le sens et la place du branchement de la résistance dans un circuit n'influent pas sur la valeur de l'intensité du courant électrique. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. On en aası. La résistance dans un circuit n'influence. Nom de la résistance, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Ma partage, l'influence donc la place de la résistance n'influence pas sur la valeur des courants électriques très bien donc la troisième partie et la dernière partie la mesure de la résistance électrique donc on utilise un appareil qui s'appelle l'omètre soit de version dénigouis les conférences et bras soit la version électronique c'est celle là donc on branche un résistance avec l'omètre donc de telle façon que on utilise la borne qui contient le symbole oméga et la borne qui contient le symbole com et on a on trouve la valeur affichée sur l'écran mais le plus important c'est on doit utiliser le mail multimètre comme en fonction omètre la résumé pour mesurer la résistance électrique on utilise un multimètre en fonction omètre dont le symbole normalisé E donc le symbole de l'omètre est ceci donc c'est le schéma qui fait qu'on mesure ou la résistance qu'on branche ou la borne de la résistance avec cette borne qui contient le symbole de l'oméga et la borne qui contient le symbole com on branche directement le multimètre au borne du conducteur omètre on choisit la borne com et la borne portant le symbole oméga et cherchent l'oméga donc ici la dernière question qu'on va ajouter au niveau qui se trouve dessus et qu'est ce que nous avons fait dans le domaine qui est dans le conducteur omètre très bien donc ici on a la résistance code de l'ométre qui est en train de faire l'ométre donc vous allez vous dire que le nom est l'ométre qui est en train de faire 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 il columne une à l'ométre, lesgies moues doivent faire la première chose son qui est est en train de faire les années abordées qu'on puisse dire manager qu'ils gestent korretera le hier il yore pas le plus qu'à l'ométre vous allez voir cela n'est pas au moment il yester son 1 donc on a l'ométre qui est en train de Beth 92 la première prise de prison ce qui se rende par la plus grande à la plus grande cette puissance c'est il de la plus grande la plus grande l'axe sera elle devrait relier la première la plus grande la plus grande la plus grande la plus grande Alors, vous pouvez acheter votre autre tipique pour comprendre ce que vous écoutez. Vous avez ces deux la même façon qui vous faites pour le texte. Il faut qu'on soit sur la gauche. Sur la gauche. Il est le texte. Il faut que vous faites pour le texte? Non. Il faut qu'on soit sur le texte. Il faut qu'on soit sur la gauche. Nous aurons toujours un nos casques. Mais nombre ça monte alors ! On connaît ici un goût Letty. On appare un beau daniel. Quand on apparté le 1 et l. On appara census, on appara Dog. On appara position 5. Et après tout, on apparaît ici. On apparaît là, on apparaît Пères. On apparaît ici. On apparaît kommer avec lesえてoli. comme résumé donc pour trouver la résistance d'un conducteur omique on peut utiliser les anocoloriques qui se trouvent dessus donc chaque couleur correspond à un chiffre donc pour vous dire que c'est ce qu'il y a une c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a voilà bien votre grande bêtise donc chaque première lettre correspondant à une couleur donc elle correspond à un noir M marron R rouge O orange G jaune V verte B bleu V violet G gris B blanc Donc là c'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a C'est c'est ça C'est ce qu'il y a Donc le 1er année correspond au 1er chiffre, le 2e année correspond au 2e chiffre, le 3e année correspond au nombres de 0.11 Et le 4e n'a pas de précision. Conténs le 1er chouli, au premier che est 1, le 2e chouli qui est 1, donc le 1e chouli qui est 3e chouli, ce sera plus 0. Si nous avons une rouge, donc le 2e chouli qui est plus 0. T'as rien ? Très bien.